Ce que nous sommes en train de vivre, je l'explique à partir de la démarche d'Aristote. Excusez-moi, c'est juste pour mieux comprendre et mieux analyser la chose. Aristote parle de quatre causes lorsqu'il y a un effet. La cause matérielle, la cause formelle, la cause motrice et la cause finale. Dans le cadre de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au Sénégal, la cause matérielle, c'est justement ce déclencheur-là. C'est comme une table, on dira le bois. J'ai du bois, donc je fais une table. Donc, le déclencheur de cette affaire, ça a été effectivement un verdict, une décision de justice. Mais quoi de plus naturel ? Non, non justement. Quoi de plus naturel ? Une décision de justice qui ne répond pas, justement, et qui ne correspond pas à ce que le peuple est, à l'identité du peuple. Parce qu'une décision de justice qui s'extirpe, qui se détache de sa société, pose un problème. Une décision de justice qui repose sur des lois, et une loi est fondamentalement, consubstantiellement liée à une sociologie, à une identité, à un être, etc. Quand on s'est détaché de ça, nous avons un problème. Et une décision de justice agit, doit agir sur une situation. Or, la décision de justice n'a pas agi sur la situation. Pourquoi vous le dites ? Je le dis tout simplement parce qu'il y a eu justement cette réaction de tous les Sénégalais, une bonne partie des Sénégalais, une bonne partie des sachants, une bonne partie des juridictions internationales, pour dire en réalité que les chefs d'accusation dirigés contre M. Ousmane Sonko, c'était le viol et les menaces de mort. Et à partir du moment où on n'avait plus ces chefs d'accusation-là, on devait tout simplement la quitter. Le fait de faire cette gymnastique, cette tortuosité, pour aller sortir encore une autre peine, et par rapport à une situation et à un homme qui représente quelque chose dans ce pays, je dis, justice n'a pas été rendue. Parce que l'autre qui était accusé, par rapport à un viol, par rapport à des menaces de mort, je pense que la justice, si l'argument de la justice était qu'il n'y avait pas de viol, l'argument de la justice était qu'il n'y avait pas de menaces de mort, la chose sage qu'il fallait faire pour ramener la paix et agir sur la situation, c'était tout simplement d'acquitter M. Ousmane Sonko. Donc vous dites que la paix, la paix, il n'y avait pas de menaces de mort. Et j'ai entendu le ministre de la justice dire justement que oui, on avait dans l'ordonnance renvoi évoqué donc l'article 324. Oui. Mais je ne suis pas juriste, mais j'ai entendu aussi un professeur, un certain M. Samb, dire qu'il est passé complètement à côté. Parce que quand dans une ordonnance, il y a une énumération donc d'articles visés, etc., généralement c'est la peine dans le code pénal la plus sévère qui est appliquée. Et lorsque cette peine la plus sévère, qui était le viol, n'est plus valable dans ce cas-là, ce que le juge devait faire simplement, c'était d'acquitter le président Ousmane Sonko. Donc vous voyez en fait que par rapport à la loi, et par rapport à la sagesse, et par rapport à la paix, tout simplement, cette décision de justice-là a été un déclencheur, donc une cause matérielle. L'autre cause importante, c'est la cause essentielle ou formelle. Au fond, cette sédimentation des frustrations traque des biens mal acquis. On s'est rendu compte finalement qu'on ne visait qu'une seule personne. Khalifa Sale, on s'est rendu compte en réalité que c'était politique. Aujourd'hui, tout ce que le président Macky Sale, avant d'arriver au pouvoir, avait combattu cette proximité ou l'implication très forte de sa famille dans les affaires, tout ce qu'il avait promis aux Sénégalais par rapport aux réformes, par rapport à une vision, par rapport à une philosophie, surtout au plan de l'éthique et de la bonne gouvernance, en réalité, les Sénégalais se sont rendu compte qu'il n'a pas tenu promesse. – Mais oui, mais qu'est-ce que le verdict, qu'est-ce qu'un verdict, qu'est-ce qu'un verdict d'un jugement à avoir avec justement ce que vous évoquiez ? – Mais justement, c'est la goudou qui fait déborder l'oise. Donc vous voyez en fait, l'affaire est plus grande qu'Ousmane Sonko. L'affaire dépasse chacun de nous, l'affaire dépasse les coalitions et les partis. L'affaire est une affaire donc du peuple sénégalais. Et c'est là où la crise de confiance, parce que le socle pour une démocratie, le socle pour une démocratie, ce n'est pas la démocratie représentative à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ça une démocratie. La véritable démocratie, le point de départ, c'est la confiance aux institutions. Quand vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous êtes sûr en fait que vous ne bénéficierez presque de rien quand il s'agira de financement, d'appui, etc. Quand vous êtes dans une carrière, vous n'avez aucune chance d'évoluer parce que vous n'êtes pas du côté du pouvoir. Quand vous n'êtes pas du côté du pouvoir, quand vous n'êtes pas en communion avec eux, vous n'avez aucune chance donc d'évoluer. Au contraire, j'ai vu énormément d'acteurs de ce pays-là qui étaient vraiment des acteurs extrêmement importants de notre système d'un point de vue économique, d'un point de vue réflexion, etc. Mais là aujourd'hui, nous en arrivons à un niveau, à une situation où il y a un problème de confiance aux institutions. Confiance, donc manque de confiance vis-à-vis par exemple d'une nation telle que le Parlement. Nous l'avons vécu, l'histoire de la levée de l'humanité parlementaire et bien d'autres lois qui passent. On sent simplement que les députés ne sont plus là pour le peuple. Ils sont là pour simplement les bonnes grâces du roi ou du président de la République. Du côté de l'exécutif, il y a aussi une crise, même au sein de l'exécutif, parce qu'il y a un hyper-présidentialisme extrêmement poussé et pointu. Il y a une crise à ce niveau-là. Quand vous dites « je ne suis pas pour le troisième mandat », vous êtes renvoyé. Si vous êtes un ancien premier ministre, vous êtes renvoyé. Si vous êtes un directeur de Dakar, vous êtes renvoyé. Donc il y a un problème. Tout le monde est obligé de se faire dans le système et au sein de l'exécutif. Et ça renvoie à quoi ? La justice, nous voyons comment il y a une manipulation. J'ai entendu le ministre de la Justice s'épancher sur ce sujet-là. Et Dieu fait bien les choses parce qu'il parlait donc la justice. Mais la veille, il y avait un autre ministre de la Justice, Doudou Ndouï, qui est passé. Alors c'était intéressant pour les Sénégalais. Mais oui, parce qu'il militait en faveur de votre camarade. Non, non, non. Il a bien dit qu'il est un ami de Macky Sall. Il a bien dit qu'il est un ami du président Macky Sall. Oui. Donc il milite au contraire. Il souhaitait même que Macky Sall, le président Macky Sall... Donc c'est très clair. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que deux ministres qui ont été mis de la justice, mais ce qui est intéressant, deux ministres aussi, qui sont des sachants, qui ont écrit, qui ont produit. Mais ce qui est intéressant, ce qui les différencie, un, aujourd'hui, est dans le par-par-lo, parce qu'il est là-dedans, et on le sent défendre un camp, mais pas le peuple, pas l'État. Vous parlez d'Ismaël Amadiorfal. Et l'autre, qui a pris un peu de recul, parce qu'il n'est plus aux affaires, il n'est plus intéressé, il dit, c'est déjà derrière lui. Donc, qui parlait avec un recul. Et ce qui est intéressant, il dit, me voilà avec la constitution, me voilà avec les textes. Mais je laisse de côté ce livre. Et je parle de paix. Je parle de ce que nous sommes. Et il faut prendre tout ça et balayer tout ça, et aller vers une constitution qui nous ressemble. Parce qu'en fait, c'est un prolongement de l'esprit colonial. Nous sommes encore là. Et aujourd'hui, chaque président qui vient ne change pas fondamentalement les choses, en rajout, etc., pour simplement se mettre... Il a parlé de loi obsolète, oui. De loi obsolète. Mais ça peut aussi être une vue de l'esprit, de sa part. C'est subjectif. Non, 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 Fabrice, mais surtout qu'il disait, ça c'est important, l'image est très forte, il dit, laissons tout ça de côté, et nous avons les moyens, à travers même ces textes-là que nous avons, d'aller vers la paix. La paix, il a insisté. Alors que Ismaël Madiur Fahal, on voyait en fait qu'il mettait encore en avant le professeur. Il mettait encore en avant les connaissances techniques. Et j'ai toujours dit, depuis des années, que les connaissances, il y a quelque chose de plus important, c'est la sagesse. Que il y a quelque chose de plus important que l'intelligence, c'est la sagesse. Et que la chose la plus proche de la vérité, c'est la sagesse. Il n'y a rien, dans tout le livre auquel je crois, Bible et Al-Quran, il n'y a rien de plus important pour Dieu. Après la rythme, la sagesse, il dit, quand je le donne à un être humain, j'étais donné vraiment quelque chose de fabuleux. Il ne dit ni de l'argent, ni du savoir en tant que tel. Donc pour dire simplement qu'aujourd'hui, il y a des situations, il faut se réinventer et mettre en avant des vertus importantes. Et l'une des vertus ou des finalités de tout dans la vie, c'est la paix et la stabilité. Et l'image du Sénégal en dépend. Et l'or, le pétrole et le gaz, c'est bien beau tout cela. Mais la ressource la plus extraordinaire que nous avons, c'est notre image et notre réputation. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Parce que justement, il y a ce bras de fer qui est porté par des soi-disant intellectuels ou soi-disant professeurs qui enfoncent aujourd'hui un président de la République dans sa prise de décision. Et vous savez, quelqu'un m'a posé la question en disant, mais depuis quand le Sénégal vit cette situation-là, cette sorte de déclin ?